Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak Aujourd'hui de Quack City qu'on va parler, on va parler de ma table à dessin Oui comme vous avez peut-être pu le voir il y a quelques jours je me suis acheté une table à dessin sur le bon coin c'est une table à dessin qui date à mon avis des années 90 de marque unique UNIC Je mettrai peut-être le lien dans la description si vous êtes sage je l'ai acheté sur le bon coin un gentil monsieur qui voulait s'en débarrasser il est venu il est même venu me le livrer à la maison parce qu'à mon avis elle tenait pas dans ma clio cette table là et quel est le but le but est relativement simple pour moi le dessin c'est un média comme un autre pour pouvoir faire passer des informations pour moi et pour certains qui sont talentueux des émotions je suis pas talentueux soyons clair et un peu comme pour tous les autres médias aussi bien la vidéo que l'écriture que plein plein de choses c'est des choses qui se travaillent jusqu'à présent j'avais beaucoup de mal d'arriver à trouver de la place sur mon bureau vous le voyez pas je vais vous montrer vous voyez que la place est limitée et c'est relativement difficile de s'améliorer à un média quand on n'a pas les outils appropriés j'aurais très bien pu décider de faire de temps en temps un peu de place sur mon bureau pour me prendre une heure par ci par là pour gribouiller des trucs mais sur l'autre côté de mon salon grotte j'avais un petit peu de place à côté de la pseudo téloche qui sert à regarder le netflix une fois par semaine j'avais la place donc j'avais aussi un plateau et des pieds qui traînaient donc j'ai décidé de me faire une petite table à dessin temps temporaire j'ai testé ça et j'ai vu que c'était vraiment génial d'avoir un espace dédié pour pouvoir dessiner bien sûr évidemment ma fille à squatter la table en quelques secondes ce qui est aussi le but et le but donc c'est d'avoir un espace dédié au dessin je me suis acheté la table je me suis aussi acheté un siège qui m'a coûté presque trois fois le prix de la table et le but il est d'essayer d'arriver à réserver du temps pour régulièrement m'entraîner au dessin et faire en sorte de level up au fur et à mesure sur ce skill qui est super utile dans les prochaines semaines qui viennent mon objectif va être de réserver un temps par jour je pense une heure en général je pense le soir pour pouvoir dessiner j'ai pas de but spécial le but est de prendre une page à trois et d'essayer de faire un truc avec ça peut être un logo ça peut être un dessin technique ça peut être des grébouillis que je fais à droite à gauche d'ailleurs je vais vous montrer ce que j'ai fait jusqu'à présent Si vous si vous suivez mon instagram vous avez pu voir certains de ces grébouillis le but n'est pas d'être il n'y a pas de but en fait le but c'est juste de s'entraîner au dessin comme c'est en coupant avec ma scie circulaire sur table que j'arrive à devenir moins nul c'est en cousant avec ma machine que je deviens moins nul à la couture c'est juste un autre aspect bah là j'allais faire un truc à un new design une espèce de maison en général je les poste sur instagram je vais essayer d'en poster un par jour pour essayer de me justement de me contraindre à passer plus de temps là c'est un projet de sac pour ma fille fille espèce de sac de sport ça bien sûr vous l'avez vu j'ai fait un mini épisode sur comment nettoyer et vectoriser un dessin j'ai fait un espèce de logo j'ai fait un espèce de dessin technique qui va être une trappe pour mon système d'aspiration j'ai fait un petit poisson et j'ai bossé sur un espèce de lettrage un peu fat que j'ai refait plusieurs fois d'ailleurs et puis j'ai fait des espèces de grigouillis vous voyez pas trop bien mais c'est pas grave comme vous avez pu le voir dans les différents dessins il n'y a pas de but précis l'objectif c'est juste pouvoir passer plus de temps sur la table à dessin avoir un endroit dédié avoir du matériel correct pour bah essayer de level up sur cette compétente j'ai aussi commencé à regarder certaines chaînes vachement intéressantes sur le design industriel sur les perspectives sur les trucs sur les machins c'est super intéressant pour moi le dessin c'est une autre forme de langage comme les vidéos ou d'autres ou d'autres trucs et c'est pareil c'est quelque chose qui s'apprend c'est quelque chose qui se qui se pratique je connais personne qui est née avec la maîtrise totale de ça du premier coup donc maintenant j'ai la logistique qui est en place j'ai la table j'ai le siège j'ai mes crayons j'ai mes feutres j'ai mes machins j'ai mes bidules j'ai un stock de papier il reste plus qu'à être un tout petit peu sérieux et à dire voilà tous les jours de je sais pas de 17h à 18h pif paf pouf je me prends une heure je me mets de la musique je me mets un podcast et je dessine ce qui me vient par la tête ou alors un projet que j'ai en tête ou ou un truc à droite à gauche c'est ce que j'essaye de faire avec beaucoup d'éléments d'essayer de me forcer à avoir une espèce de régularité pour mais pratiquer de plus en plus et s'améliorer au fur et à mesure sur certains éléments alors c'est vrai que le dessin c'est un truc génial puisque vous avez juste un papier un crayon un tout petit peu de place il n'y a pas besoin de matériel de psychopathe pour pouvoir faire ça et vous avez juste à aller sur youtube pour aller regarder aller voir des gens mais tellement talentueux que ça me donne envie de mourir immédiatement tellement je suis nul par rapport à ça je suis nul mais bien sûr que je vais le level up au fur et à mesure un autre point aussi qui est important c'est que cette table à dessin c'est un peu nostalgique d'une époque quand j'étais au collège et au lycée et surtout mon père qui était dessinateur-projeteur dans un labo du cms il avait un gros il avait une grosse table à dessin qui était littéralement gigantesque avec un pantographe il ya un petit côté low tech et old school dans la table à dessin que j'aime beaucoup pas d'ordinateur il n'y a pas de trucs numériques de machin bidule c'est vraiment low tech et et vous pouvez exprimer votre créativité sans avoir spécialement besoin d'un ordinateur comme je l'ai montré aussi vous pouvez prendre votre dessin le numériser le nettoyer et le vectoriser alors je sais que je suis pas le spécialiste il ya plein de gens dans les commentaires qui ont mis des liens vers d'autres gens qui le font très beaucoup mieux que moi il ya énormément de contenu en ligne pour vous former si vous voulez apprendre à dessiner un visage une main mais c'est beaucoup de répétition et donc le fait de se contraindre régulièrement à le faire c'est plutôt une bonne chose donc maintenant j'ai toute la logistique en place en plus ma petite fille chérie va pouvoir aller squatter ça sans aucun problème et donc c'est plutôt une bonne chose et c'est un investissement qui est vraiment pas très très lourd et je suis très content d'avoir fait cet investissement voilà donc si vous voulez aller vous inscrire mon instagram je balancerai régulièrement des photos de trucs que je dessine si vous avez bien sûr des suggestions de psychopathe à les regarder pour s'inspirer de la des dessins qu'ils font il ya une série je vais essayer de retrouver le lien qui est sur youtube une série japonaise où ils suivent pendant 45 minutes un mangaka et il y en a une qui est enfin il y en a un que j'ai regardé qui est juste impressionnant 2 enfin c'est super enfin voilà moi j'adore ce genre de vidéos mais c'est un peu chronophage voilà c'est tout pour cet épisode bien sûr tu as des questions et des insultes tu as envie de dire que mes dessins c'est de la merde et tu as raison tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux évidemment laisser des commentaires et bien sûr tu peux t'abonner tu peux aussi comme cyril m aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de me racheter des feutres et des crayons pour ma table à dessin tu peux aussi représenter la barbitude aller sur le shop te prendre un petit t-shirt un petit sweat et voilà voilà c'est tout pour cet épisode spécial table à dessin j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura donné envie d'aller prendre un crayon une feuille et d'aller grébouiller des trucs à droite à gauche parce que le dessin c'est fun en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous je 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 je